bonjour à toutes et à tous bienvenue sur ma chaîne bienvenue aux nouveaux abonnés aussi parce qu'il y en a un petit peu tous les jours et donc je ne leur souhaite jamais la bienvenue mais bienvenue à vous j'espère que vous vous amuserez sur ma chaîne elle est très très variée ça je ne peux pas le nier donc je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo donc ça sera le début ça sera en plusieurs fois bien évidemment et enfin peut-être que j'arriverai à réduire la 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 vidéo en une seule mais je sais pas et c'est pour cette miniature donc j'avais promis à marie-laure qui me l'a offerte que j'allais commencer par celle ci et c'est pas la plus facile parce qu'il ya quatre pots de peinture il ya du jaune du bleu du vert pâle et du du blanc et du blanc voilà donc vous voyez il ya plein de choses à peintre donc c'est par là que je vais commencer donc je vais l'ouvrir j'ai la petite notice j'ai voyez mes jolies peintures pastel alors normalement voilà j'ai un petit pinceau alors je vais sortir les ce qu'il faut là le reste j'en ai pas besoin je vais alors je vais vous vous descendre je prends mon cutter magnifique regardez moi j'en ai un bon j'en ai un beau j'ai eu en partenariat regardez je me sers de celui là qui est spécial pour les stylés la fabrication de stylés alors ça veut bien se couper ça se coupe plus du coup si ça se coupe alors bien évidemment j'ai mis des faux ongles il ya deux jours non même pas hier hier ouais je crois et et voilà donc bah écoutez on verra bien parce que je pensais absolument pas faire de miniatures ont commencé pour le moment et puis je me suis dit oulala tu entres on a commandé une pour noël et donc il faut que tu finisses celle-ci avant ça c'est poubelle voilà donc je vais regarder ce qu'il y a à peindre alors nous avons le pinceau mais je pense que je vois là déjà il perd tous les poils je pense que je vais peut-être pas me servir de celui si je sais pas je vais voir alors je regarde dans ma notice ce qu'il y a à peindre parce que il faut que je trouve les pièces à peindre voilà déjà là où il ya le petit pot de peinture alors est ce que c'est le premier je vais quand même regarder depuis le début voilà donc là il y en a pas là il y en a pas là il y en a alors c'est là c'est pour faire là le petit meuble là avec les petits rubans voyez c'est à peindre donc pour le construire il faut du h8 alors je vais hop hop je vais regarder le h8 il ya le petit truc de papier de verre là pour frotter si jamais ça va pas ça c'est une plaque avec du f ça c'est une plaque avec du d ça c'est du h ça doit être ça il me faut le h6 c'est celui ci voilà h6 il me faut le h8 où il est le h8 h8 il ya des petits trous regarder celui là alors à manier précautionneusement voilà et et h7 c'est les deux là voilà ça normalement ça fait la petite le petit étagère à ruban voilà c'est tout ce qu'il faut d'accord ok donc ça c'est pour du blanc pour le moment je vais trier je vais donner par contre un petit coup là j'ai entendu du bruit bah écoutez 1 au moment ça va donc je vais donner un petit coup là un petit peu partout surtout la tiens voilà voilà comme ça pour coller ça sera beaucoup mieux ensuite en blanc j'ai cette petite étagère à fabriquer aussi là voilà donc il me faut c'est toujours dans les haches c'est parfait le h14 je n'ai pas assez le h14 le voilà le h13 voilà il y en a deux apparemment ouais il y en a deux et au milieu il faut enlever la petite partie là voilà donc ça ça va être poubelle la deuxième ça fait longtemps enfin non ça fait pas longtemps que j'ai pas fait de miniature c'est pas vrai enfin la dernière c'était la petite maison bloc halloween du site timo alors ça ça qu'est ce que j'ai h13 h16 à 16 il est tout petit c'est celui ci j'arrive pas à le sortir il ya tous les autres qui craquent sauf celui là voilà il ya besoin de voilà là 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 je vais pas mélanger je viens de mélanger donc c'est pas celui là c'est celui là voilà hop et il faut le j06 qui est déjà peint ensuite là il y en a pas là il y en a pas là non plus là oui alors là j'ai fait trois petits tas hop vous les voyez pas là voyez trois petits tas et donc maintenant c'est toujours dans les âges battant mieux c'est le h17 il est mon âge 17 je le vois pas bon il doit me crever les yeux comme d'habitude forcément voilà le h17 c'est le tout petit mais mais il y en a deux c'est normal oui c'est normal donc c'est les les petits carrés là hop hop ah mais d'accord il ya est ce qui ça se coupe ça non ça se coupe pas en fait j'enlève les petits trucs celui là il ya partout peut-être me rappeler un peu les faux ongles aussi au passage bien évidemment voilà hop ensuite donc il y en a deux le h18 le h il doit pas être loin parce que là il y en a un qui est parti mais il était là il était là c'est le h15 donc pour le moment j'en ai pas besoin mais je ne vois pas le h18 gelée c'est un petit car est tout simple sans le petit coeur au milieu voilà alors celui là il ya vraiment des petits trucs à côté voilà donc h18 h17 h19 gelé 1000 h19 non non alors le h19 il est où vous voyez déjà ça prend du temps mais je pourrais vous couper un mais eh bien je ne le vois pas donc j'ai dû le couper déjà alors il est là qu'il est là là je 19 voilà c'est celui ci allez un petit coup de papier de verre sur les côtés comme ça c'est fait ça avance le boulot quand même alors j'ai deux comme ça ok j'ai celui là ok j'ai celui là ok h20 h20 il est à côté c'est celui là voilà voilà h20 alors hop là si je mets le papier de verre du mauvais côté voilà le h20 et je crois qu'on est bon h10 h23 ou h23 alors on met les haches à l'envers à l'endroit h23 c'est celui là après il faudra que je les retrouve quand je vais monter le truc alors soit je monte d'abord et je peins après avec un petit pinceau ça serait peut-être mieux vous croyez pas je cherche quoi ça et ouais qu'est ce que je vais faire en fait est ce que je le monte et je peins après où est ce que je peins et je monte après moi je les montrais puis je les peindrais je pense bon enfin bref là il y a tout ce qu'il faut pour faire le petit meuble où il ya toutes les petites les bobines à fil voilà ensuite il y en a un autre alors il me faut du g5 g6 alors le g c'est plus là c'est plus c'est pas là donc ça c'est gros ça c'est épais ça c'est déjà coloré donc c'est pas le g c'est ça le g je pense oui c'est ça c'est un grand meuble voyez c'est celui ci qui est là alors en plus il ya des tiroirs et tout je vous dis pas je pense que je vais faire le meuble et je peindrai après ça va être beaucoup plus facile à peindre déjà ça sera facile plus facile et je changerai de pinceau je prendrais un petit pinceau voilà c'est dit voyez mon cheminement alors g5 g5 il y en a j'ai cinq il y en a quatre alors il en faut deux c'est les portes non c'est les étagères bon écoutez les g5 je vais tous les sortir voilà j'ai cinq il y a 10 g10 c'est les portes elles sont là voyez elles sont marquées les portes en plus c'est un petit point donc je croyais que c'était des fausses portes mais non j'ai deux je l'ai dit je sais plus non je l'ai pas dit puisqu'il est là où la g2 il est grand le meuble g2 g3 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 g11 g11 c'est les petits tiroirs ah je croyais qu'ils étaient d'une seule pièce mais non ils sont pas d'une seule pièce voyez g3 g4 c'est là g4 up si vous voulez la faire en tant que moi c'est l'occasion un g5 on l'a dit g8 est ce que je les dis g8 je pense oui puisqu'il est plus en plus je le vois même pas marqué il est là il est le gelé non il est là voilà g8 tac g8 g1 g1 c'est ça je t'appelais le meuble là d'abord mais non c'est en fait c'est pas le meuble que je veux monter en fait j'avais dit que j'allais peindre mais comme j'ai dit que j'allais peindre là après le montage des meubles ben ça me pose un problème du coup alors ben c'est tout hein j'ai ah non il y a g7 g7 voilà là j'ai tout pour faire l'étagère j'ai tout pour faire l'étagère voilà donc ce qui a à peindre et fabriquer c'est là je pense après il me semble qu'il y en a plus j'avais déjà un petit peu regardé celle là elle n'est pas à peindre assia il ya le banc la table à repasser alors ça il faut pas mélanger hop hop et hop vous les voyez pas à l'écran c'est fait enfin c'est pas fait exprès mais voilà comme ça moi je les ai alors pour la table à repasser on est toujours dans le g elle est là ma table à repasser elle est là regardez j'ai 12 oui l'alger 12 et 12 c'est la petite table à repasser ça veut pas bon bah bah voilà hop on va donner un petit coup ça en plus il ya les croisillons la léger 13 donc ça c'est pour faire les pieds la 1 la 2 ça c'est la table à repasser est-ce qu'il ya autre chose dans la table à repasser oui il ya du g12 ben ça y est je les dis j'ai 12 mais le problème c'est les petits tasseaux j'ai 14 ah c'est des tout petits petits là j'ai 14 ou là ils sont vraiment petit 1 2 3 alors il en faudra pour le banc aussi je sais pas je vais peut-être pas pour la planche à repasser il en faut 3 donc c'est bon et ensuite pour le banc il y en a pas donc je vais pas couper les autres alors pour le banc il me faut du h12 alors on revient dans le h alors c'est ça lâche en plus il faut il va falloir alors je vais prendre la lame ou pas je vais peut-être prendre une pince pour une pince je vais faire partir tous les petits lacs qui voilà en fait c'est troué c'est pourquoi le c'est pour donner l'effet ajouré du banc voilà donc je prends la petite pince ça c'est à jeter hop voilà ça c'est le banc ensuite j'ai j'ai quoi alors c'est dans les g g 12 h 12 pardon h 10 h 10 c'est ça ces deux parties là voyez hop je vais prendre la pince c'est pas plus mal ça ça fait des marques la pince hop bon je donne des petits coups en même temps là il ya une partie à jour et qu'on enlève hop c'est bien fait quand même à ces trucs bon ça va pas trop ça fait des petites marques en fait et ça va pas faire joli quoi mais alors tu il veut pas sortir de celui là là allez voilà voilà hop et j'enlève la petite partie du milieu voilà que je vais donc jeter tac j'ai pas de cheminée j'aurais pu les faire brûler dans la cheminée ensuite il me faut le h 11 alors agi 10 h 11 c'est celui là h 11 c'est l'assise du banc voilà donc il y en a qu'une forcément et bien c'est tout c'est tout voilà ensuite alors ça je vais le mettre un petit peu à côté tac parce que j'avais dit que j'allais t'acheter la colle de chez action mais j'ai pas confiance bien ça aussi j'ai pas confiance et donc et il ya ça donc à pain donc je peindrai une fois que c'est fait et ensuite au niveau de la peinture baisse ça sera plus compliqué parce que il faudra que je peigne alors en blanc tout ça c'est en blanc il va falloir que je peigne le c1 le c1 alors je vais chercher le c1 c'est une paroi donc c'est grand ça c'est du e c1 c'est ça 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 doit être peint en blanc c'est tout donc pour le blanc j'ai que cette grande partie là c'est le fond de de la boutique voilà mais j'ai aussi le ce qui est là au dessus là voyez est là donc je vais regarder avec le marque l'ajustement le h01 donc il est là ah non ça c'est du g alors le h il est là voilà c'est tout ça alors à manier précautionneuse mans voilà c'est celui là et donc ça doit être le h02 aussi là j'en ai qu'un non h02 voilà tout ça c'est à peindre en blanc ça et ça voilà voilà parce que normalement je fonctionne pas comme ça quand il n'y a pas de peinture et j'ai peut-être pas fonctionné comme ça d'ailleurs alors ce que je vais faire ce que je vais faire c'est que je vais peut-être prendre des sachets et tout m cette petite partie que j'ai fait en sachet donc je vais les chercher je vous mets en pause j'ai trouvé mais les sachets sont petits j'en ai pas des plus grands alors je vais m ce qui est là comme ça dans un ce que je peux mettre dans un je le mets dans un voilà je sais que ça va être je vous montre comment je classe d'habitude je fais absolument pas ça bien évidemment je le fais juste là alors ça c'est quoi c'est avec les petits coeurs je cherche le modèle avec les petits coeurs que je ne retrouve plus forcément forcément allez catherine tu vas le trouver il est là le modèle avec des petits coeurs qui s'appelle je sais pas quoi alors bon je vais prendre ça et je vais marquer petit bureau non c'est pas ça porte fil porte fil porte fil voilà ensuite ça ça va être la préparation bien entendu ça c'est la table à repasser table à repasser je vais pas mélanger avec le bol alors table à repasser voilà ça c'est le banc voilà donc je marque ban ban ensuite là c'est quoi déjà c'est une étagère elle doit être plus là bas alors mon étagère n et où n et où c'est pas ça c'est ça c'est ça et pourquoi il manque une partie le h le h 15 j'ai oublié et ça doit être celui qui est là je pense oui c'est le petit là qui est là voilà donc ça c'est comment dire l'étagère à tissu hop 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 alors étagère tissu et tajer ou non le mal à écrire tissu n'a regardez je voulais montrer là voyez il ya les tissus ici ensuite l'autre c'est quoi c'est l'étagère à ruban alors on va mettre l'étagère à ruban peut-être le marty avant et tajer ou non voilà attention de pas mettre de noir partout n'a hop 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 et hop et là donc c'est la grosse étagère alors elle est où où il ya tous les tissus je pense voyez c'est celle ci là comme ça donc qui a l'air grande alors ce que je vais peut-être faire parce que je sais que dans la poubelle j'ai jeté des grands sachets alors je vais en vider un il n'y avait que des emballages de pâtes de bonbons je mangeais des bonbons voilà voyez je vais mettre dans le plus grand hop hop là là ce que j'avais marqué étagère tissu et là aussi c'est du tissu je marquais étage meuble avec tiroir voilà meubles avec tiroir c'est le seul donc c'est bon voilà donc là c'est ce que j'ai à peindre en blanc hockey et ça et ça et ça j'ai oublié alors ça je vais le mettre à comment ben je saurais que ça fait pas partie de l'étagère je vais le mettre là dedans plus je sais pas comment ça s'appelle ce truc en fait mais je sais que c'est à peindre en blanc je vais mettre le grand aussi non parce que le grand je vais le peindre tout de suite voilà ça ça sera des petits trucs à peindre pour moi en dernier donc ça ça sera à peindre en blanc alors les grands morceaux maintenant voilà donc en blanc c'est celui ci ensuite on a le panneau e01 déjà je vais enlever tous les petits panneaux là ça c'est du f ça doit être là pourquoi il y en a deux du comme ça d'ailleurs c'est quoi le b01 je regarde un le b01 ce que ça peut être en fait je regarde en même temps que vous un parce que si vous la faites en même temps que moi b01 ça sera vous montre voilà l'endroit où il ya le sol mais comme il va être recouvert je ne le peint pas donc ça ce n'est pas à peindre et donc j'arrive pas à enlever dans cette tête ça ah oui c'est ça alors c'est quand même costaud 1 alors c'est de l'autre côté que ça se passe donc ce qu'est ce que j'avais dit j'avais dit le e1 le 1 c'est celui là c'est plus facile à peine c'est des grandes surfaces mais le problème c'est que je me souviens quand j'en avais fait une où il fallait peindre et ben j'ai mis trois couches et j'avais changé j'avais pris j'ai de la peinture acrylique de chez action les gros tubes que je me sers pour faire mes grandes toiles et alors le set c'est quoi et ça est ce qu'il faut l'enlever ou et donc ça j'enlève je garde le set dedans on sait jamais donc là il ya une fenêtre voilà donc ça c'est à peindre en verre alors je vais prendre ma peinture alors je ne sais pas si c'est du vert ou du bleu alors je sais que j'avais eu un problème c'est celui là c'est du bleu ciel c'est du bleu ciel alors enfin du bleu turquoise le bleu turquoise il est là donc je vais m'en mettre mon bleu turquoise là je vais mettre ça là il faut peindre ça et il faut peindre le cas 3 et le cas 4 et le cas 5 en vert alors où est mon cas le cas ça c'est du pas à mille sommes que je l'avais vu ça doit être un truc ça pourquoi c'est rose je sais pas alors ça doit être ça cas voyez c'est la porte la fenêtre kaka kaka 4 kaka 4 alors voilà c'est celle ci comme ça donc pareil je fasse mon petit papier de verre je préfère travailler sur du net du propre et je vais enlever donc et bien tous les tout ce qui parce que je vais pas peindre dessus je vais enlever tout ce qui est enlevé là ça ça moi je vais faire attention que ça casse pas voilà donc ça c'est poubelle up le papier de vert là je vais peut-être avoir du mal non ça va hop hop voilà donc ça c'est à peindre en vert aussi et le cas 5 c'est le rebord de la fenêtre il veut pas il veut pas mais il voudra bien sûr parce que tu vas obéir à maman voilà donc allez on enlève ce qui doit être enlevé voilà ça c'est vert et le cas cas 4 c'est fait cas 5 c'est fait et ben voilà c'est tout en fait ça va venir donc ça ça sera dans ce sens là ça sera bleu turc bleu ça sera bleu bleu turquoise on aura alors pourquoi d'ailleurs je ne comprends pas je comprends pas parce que normalement ça va venir comme ça et ensuite on aura la petite étagère ici mais c'est mal fait bon alors je 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 recue que pète depuis le début k4 où il est le k4 k4 c'est ça mais c'est le tour voilà regardez ça s'enlève alors ça s'enlève il faut faire attention voilà voyez il ya deux pièces en une en défaut on ne piche pas tout de suite voilà donc ça ça va être à peindre en turquoise ça ça va être à peindre en verre comme ça je le mets là hop voilà ensuite j'ai dû e2 e2 ça c'est quoi j'ai encore à peindre en blanc attendez j'ai le h05 h04 alors le un filet où le h il est là c'est ça le h ouais je comprends pas ce que j'ai à peindre la h05 où il est assez ça d'accord ou alors hop hop c'est pas évident j'ai cassé un mais pas cassé heureusement j'ai pas cassé le truc dont je vais me servir voilà donc il y en a deux ok alors ça on va dire que ça va être peut-être la vidéo de préparation comme ça vous pourrez préparer peut-être avec moi c'est important la préparation ah bah oui je les pétés ah ben je les pétés oh purée va falloir que je recolle ce petit bout ça ça va être galère voilà je les pétés je les pétés ensuite le h le d01 où il est le d01 et les héros il est grand le d01 ils te mettent du d avec du gros contreplaqué alors des 01 c'est ça ça mais c'est tout ça d'accord alors et en fait là il y aura du h05 comme ça d'accord il y aura du h04 d'accord j'ai pas coupé le h04 il y aura la grande partie là je vais la couper en attendant je vais un petit peu enlever tout ce qu'il faut enlever là voilà là on peut y aller parce que quand même le contreplaqué il est vachement épais alors avant qu'ils cassent voilà il suffit que je le dise pour que passe quoi voilà voilà tout ça c'est à la belle c'est recyclé vous inquiétez pas mais c'est vrai que si j'avais une cheminée peut-être ça irait bien dedans voilà donc ça ça donc là il y aura ça là il y aura celui là là et je le réparer et il va y avoir donc les deux autres que j'espère ne pas péter non plus ce que je pète là c'est pas ça rien à voir heureusement mais j'ai du mal à les enlever en fait voilà je les ai enlevé donc ça c'est tout belle voilà donc c'est les deux je suis très doucement je vais donner mon petit coup ici voilà pareil je vais le monter avant de le avant de le peindre voilà donc ça c'est à peindre en blanc donc ça c'est à réparer alors par contre j'ai un petit peu peur je vais le mettre comme ça et je vais mettre donc c'est non la préparation envoyé mais pour celles qui veulent faire avec moi ben ça leur fera ça leur fera bah qu'elle le feront ensemble avec moi je suis tout voilà c'est bien et donc pour le bleu ben on est allant il ya encore du e4 alors le 4 c'est devant non je le vois pas si c'est devant c'est du bleu ciel aussi alors mon eux ça c'est du f le ça c'est dû à bleu il est là voilà j'aurais bien bien préparé alors c'est le quoi j'ai dit le e le e6 et le e4 alors 4 c'est ça là et le e6 c'est cette petite partie là là comme ça voilà qui sera en vert je vais le mettre là j'avais dit que je ferais les grandes parties voilà donc là on est bon ensuite ça c'est le seul le jaune alors en jaune c'est la partie f2 alors moi plaques avec du f elle est là je crois non c'est dur à la f elle est là f elle est là donc f2 il est là f2 ça va être du jaune voilà f2 f1 c'est du jaune f1 c'est du jaune alors bien évidemment vous aurez ici des parties qu'il faudra peindre et d'autres que non par exemple celle ci elle va se coller à la maison ici donc je mettrai pas de peinture ici voilà c'est ça c'est quand on réfléchit on regarde bien et quand on fait des choses on coche et c'est parfait donc là j'ai mis les deux parties qui étaient en jaune il ya maintenant le f 04 qui est en jaune qui est là voilà le f 04 et un petit truc à faire partir ici il ya une petite fente voilà hop et on a le f05 qui est ça j'ai pas l'enlever voilà vous voyez rien non vous voyez rien voilà ça c'est pas que je mélange ça c'est la partie qui va aller en haut de la boutique voilà donc ça hop poubelle donc ça c'est jaune aussi eh ben je crois qu'on a tout fait ah oui alors la grande partie en fait blanche c'est regarder je vous montre c'est tout le toit voyez donc là je crois que j'ai mis toutes les parties à peindre ah non pardon il ya eux trois qui est la porte alors les eux c'est où c'est là ah oui elle est belle la porte alors e3 et ça c'est quoi ça c'est dieu deux mais oui il y en a deux dieu deux forcément le e2 le e2 le e2 c'est avec celle ci voilà donc j'étais en train de faire mon e3 qui est la porte voilà alors la porte elle a des petits trucs à couper oui il ya ça n'a pas de la pince là puisque si on l'abîme c'est pas grave voilà hop poubelle donc ça soit toujours bien propre et bien net et ensuite au milieu bassant l'enlève aussi voilà ça c'est poubelle aussi voilà et donc ça c'est à peindre en bleu ciel c'est ça ouais bleu ciel ce qui va là voilà e3 c'est fait f03 je les ai pas fait les f03 où ils sont voilà f03 c'est ça alors on en a deux voyez on en a deux j'enlève les petites parties qui sont là hop et j'enlève les parties là aussi ça je vous dis que c'est de la super bonne préparation et ça se peint en jaune donc c'est ici voilà donc là je crois que j'ai tout mis me semble un les portes maintenant les portes elles sont où les portes les portes les portes c'est du cadeau est ce que pas deux je l'ai mis cas deux mille cas vous souvenez de cas de mille cas mais mon cas cas et la voilà la porte voilà 4 2 ouais alors faut pas se mélanger 1 voilà ça c'est les deux portes ça se sépare je vais enlever le petit il est là hop hop là c'est pareil on a un qui est un peu grand parce qu'après là on le voit peut-être pas quand c'est en bois mais une fois que c'est passé bonjour quoi donc la porte qui vient dessus ça est ça sera en vert ça sera là cette grande partie elle est en pourquoi je les mise là cette grande partie devant c'est du turquoise voilà c'est là ne pas te mélanger catherine voilà donc les petites portes qu'est ce qu'on a enlevé sur les petites portes et bien la partie qui est là si ça veut voilà ça veut là ça ça sera en vert et pareil pour par contre en haut là je n'enlève rien oh là là alors je vais vous expliquer un truc ça ça va être la porte je vais vous montrer la porte là comme ça et ces deux petits trucs là vont venir comme ça comme ça voilà et bien il faudra une fois que j'aurai peint il faudra qu'on voit quand même le dessin alors j'aurai intérêt à pas mettre trop de couches voilà donc ça c'est du vert et ça c'est du bleu oh là là qu'est ce que j'ai le bon tout ça c'est fait à la balustrade à ben voilà la balustrade c'est quoi la balustrade c'est ça en verre en rose ouais la balustrade c'est ça donc je découpe pas c'est déjà rose donc je crois que j'ai tout fait ah non là il ya quoi car 0 1 le cas 0 1 c'est quoi cas 0 1 c'est le de ce voilà c'est pour pour que la porte soit bien délimité ça se passe joli et ça se peint en vert alors c'est pas évident c'est pas évident parce que c'est une petite c'est fin c'est fin voilà 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 donc ça il n'y a plus rien dessus on peut jeter ça je mets ma petite en petit papier de verre voilà au dessus là comme ça pour la porte il y aura ça aussi voilà qui sera peint en verre alors on le met dans le verre voilà vous et bien je crois que là c'est terminé il me semble bien alors cette plaque là on peut la virer il n'y a plus rien cette plaque là ah il ya du e5 alors le saint qui m'a échappé le e5 alors le e5 je vais le trouver parce que ça doit être dans dans le les murs e7 e7 ouais et ben je ne trouve pas le nain la forme c'est comme ça ah oui ça doit être là ça doit être là et il ne montre pas pourquoi ils n'ont pas montré peut-être avant e4 e5 voilà e5 il est peint en turquoise voilà alors donc ça la plaque elle est pleine ça je sais pas ce que c'est pour le moment dans les haches il ya 0,3 donc il m'est dit c'est pas tout fini là il ya un e07 tiens le e07 ça doit faire partie aussi e5 je vous aide en même temps ça vous facilitera je pense j'espère peut-être que marie laure tu la fera avec moi je trouve pas le set je trouve pas le set alors est ce que c'est dans parce que c'est quand même quelque chose de costaud alors je vais le laisser là je verrai bien au fur et à mesure cette partie là elle est à peindre aussi cette partie c'est quoi c'est du b1 et ben oui le b1 ou lb1 le b1 alors là c'est du c1 pourquoi je trouve mais le b1 c'était le sol non oui c'était le sol donc je vais le laisser là celui là la plaque j'ai pas touché là c'est du noir ça sera peut-être des décors là c'est du marron ça sera des décors et là c'est le g6 g9 donc avec t il me reste ça en fait voilà alors là j'ai un petit sachet qu'est ce que je pourrais mettre dedans je vais mettre ça dedans voilà ça il ya un morceau qu'il est grand et un morceau qu'il est grand si on le met en biais ça va voilà ça c'est en verre je saurais que c'est en verre voilà voyez non vous voyez pas là ensuite tout ce qui est comme ça ben j'ai pas de sachets assez grand mais comme je vous ai dit que dans ma jolie poubelle je vais fouiller et je dois en avoir parce que j'ai jeté voilà regardez j'en ai un les autres c'est des plus petits alors j'ai peut-être pouvoir prendre des plus petits là je trie un ça sera donc la première partie en fait voilà je fasse attention au petit bout que j'ai à coller donc ça c'est en blanc non c'est pas en blanc ça c'est pas si c'est en blanc mais j'ai des trucs à peindre en blanc j'ai ça à peindre en blanc du tout ça à peindre en blanc alors tout ce qui est là dans les sacs c'est à peindre en blanc voilà donc je vais les mettre à à l'intérieur tout ça c'est à peindre en blanc voilà en fait je refais mon je refais mes petits sacs et j'oublie là je mets là excusez moi je m'étouffe je remets là la peinture blanche dedans voilà alors est ce que ça se ferme ça serait bien que ça se ferme un bon ça c'est du blanc ça c'est du vert alors d'autres sachets cela ils sont beaucoup trop grand aussi je vais faire vous savez j'ai reçu des pelotes et donc les pelotes étaient emballés dans des sachets donc ça s'en est pas je suis désolé je vous vous plante qu'est ce que c'est ça avec ça ça pourra peut-être le faire en blanc alors ça ça va être du jaune à tout ça c'est jaune il n'y en a pas beaucoup du jaune heureusement voilà ça c'est du jaune et ça c'est du vert alors le sachet il m'en faut pas un grand est-ce que j'en aurais un là par là c'est quoi ça non ça s'en est pas un j'ai pas envie de chercher dans tous les trucs c'est ça le problème si j'avais un bureau avec j'ai un bureau mais j'ai pas assez de de rangement alors là j'ai plus de sachets j'ai plus de sachets non j'ai plus de sachets et ben écoutez ce que je vais faire c'est que je vais prendre le sachet de ma laine d'un partenariat où il m'en envoyé qu'une et il m'en fallait plusieurs donc je prends le sachet et je mets tout ce qui est à faire en verre voilà donc si vous la faites avec moi voilà ce que ça serait bien de préparer voyez vous savez que tout ce qui est là se peint en verre tout ça en blanc il y a des les grandes plaques principales c'est à dire ces plaques qui sont ici là ben je vais les peindre en premier je vais les peindre en premier et pour la peinture et bien écoutez ça fera l'occasion de la vidéo suivante donc en même temps n'oubliez pas le blanc il faut que je fabrique le fauteuil par exemple il faut que je fabrique ce petit meuble là celui ci celui ci celui qui est sur le bureau enfin bref il ya des choses à fabriquer donc ça fera l'objet d'une seconde vidéo donc si vous commencez avec moi vous je vous conseille de faire la même très préparation que moi déjà ça vous familiarise énormément avec les pièces avec ce qu'il doit être peint au niveau des couleurs et donc là je vais remettre les parties qui ne sont pas à peindre je vais donc les mettre remettre à l'intérieur comme ça donc ça il y avait les tissus voilà ça je vais les laisser sur mon bureau voilà je vais les laisser sur mon bureau et donc eh bien voilà ce que ce que j'ai préparé voilà me revoilà enfin pas tout à fait mais me revoilà en partie donc moi j'ai bien préparé ça alors par contre je vais regarder l'heure je suis bête j'ai ma jolie pendule j'ai la belle pendule que j'ai fabriqué il est 11 heures un quart donc je vais je ne vais peut-être pas commencer maintenant je ferai peut-être ça cet après midi et là ben écoutez je vais partir sur mon écharpe en crochet j'en ai trois en cours je ne sais pas quand cette vidéo va paraître mais si ça vous donne envie de commencer je sais qu'il y en a qui l'ont il me semble que j'ai regardé sur youtube il n'y a pas de comment dire d'une pour la faire la fabrication de a à z et donc écoutez moi je vous propose de la faire avec moi et c'est pas la plus facile c'est pas la plus facile il n'y a pas trop de fleurs moi ça me va j'aime pas quand il ya trop de verdures et tous et voilà et donc eh bien il faudra je testerai j'ai peur de tester la colle de chez de chez action 1 j'en ai acheté deux parce que j'ai écouté la nano dans sa chaîne et elle a acheté en plus chez amazon le le petit récipient avec l'embout tout point tout fin que moi j'ai dans mes cols que je me sers mais je ne sais pas en fait vraiment comment je vais travailler parce que moi j'ai l'habitude de ma colle qui allait alors attendez je vous mets en pause voilà donc là il ya mes cols donc celle ci va me servir pour les décors elle est noire je ne sais même pas parce que en fait comme elle tient très vite c'est là alors celle là c'est une qui m'ont offert c'est la black zanlida zanlida voilà mais moi j'utilise en fait je sais plus j'utilise celle ci celle ci que j'utilise en premier c'est la b7000 la bulle n c'est marqué là et celle là elle est vraiment extra parce que j'ai quoi là j'ai encore une page me suis servi pourquoi je ne sais plus elle est super parce que c'est pas de la glu c'est entre les deux c'est à dire que vous allez prendre deux petits éléments ça va coller ça colle bien pas tout de suite c'est pas comment dire ça tient voilà quand vous faites un meuble ça tient et si vous avez besoin de bouger un petit peu ça va encore bouger mais ça va tenir voilà ça va pas il y en a où on est obligé de mettre des pinces pour tenir tout ça c'est pour moi c'est du temps perdu et c'est vrai que cette colle ne se fait plus je ne la trouve plus et ensuite j'ai la zanlida et ben c'est celle là voilà les deux là la noire et la transparente elle fonctionne super bien alors du coup je me colle le doute pour celle là mais j'essayerai un petit peu sur le meuble et j'espère que j'en aurai assez sinon je serai obligé de me servir de je testerai quand même la colle de ses actions mais j'y crois pas trop j'y crois pas trop ce sont des miniatures quand même il faut faire voilà donc je vais mettre ben celle là c'est la même marque et après je sais plus où j'avais une grosse la wunik je sais pas où elle est je sais pas où elle est voilà donc ça c'est mes cols à mois que je vais utiliser donc je vais les laisser à côté de moi j'ai dedans donc impérativement une pince suivant la minutie de ce qui a découpé j'aime bien prendre les ciseaux un petit peu recourber recourber c'est à dire je crois que j'utilise celle de chez action de la trousse à manucure voilà voyez vous avez des petits ciseaux comme ça qui sont qui ont le bout recourbé et alors ça c'est génial pour couper des tout petits trucs c'est vraiment top quand vous avez besoin de couper des petits ronds elle est géniale et qu'est ce que vous dire de plus le cutter on n'en aura pas besoin la pince là je vais pas l'abîmer je vais prendre une pince autre voilà en général je prends ces pince là qui nous offre dans les kits de diamond alors il y a celle qui est recourbé et l'autre mais c'est elles sont très fragiles et on s'en fout parce que en fait c'est le but c'est de prendre s'il ya de la colle qui vient dessus c'est pas grave on les jette après quoi voilà voilà donc ce que j'aurai besoin le pinceau je vais tester sur une grande surface celui là mais je pense que je prendrai mes pinceaux parce que les pinceaux j'avais acheté ça chez lidl voilà voyez je des pinceaux bon là il m'en manque parce que c'est j'avais vernis non il est là il est là j'avais vernis c'était pour vernir mais stylé voilà donc je pense que peut-être je sais pas si je vais utiliser un format comme ça en même temps c'est un peu ils sont un petit peu doux voyons que je vois là dessus là celui-là est très doux aussi mais il est très grand et dans la même lignée j'ai celui là voilà donc je verrai en temps et en heures en chasse en sachant que j'ai cette petite pochette voilà allez cette fois ci je ne vous dérange pas plus vous avez eu la ça ça va dedans ça c'est pour faire les petits accessoires et vu toc c'est mignon donc le ça je vais le garder c'est mon petit mon petit papier de verre je vais donc maintenant aller quelle heure il doit être 11 bah j'ai l'heure il est 11h20 maintenant et donc bien écoutez je vais revenir cet après midi nous sommes le 11 novembre pour vous situer dans le temps et je vais donc commencer la peinture et j'espère que ça sèchera vite de telle façon que je puisse monter les murs parce que moi je commence toujours par monter tout ce qui est mûr une fois que c'est monté et je fais les petits objets et ce que j'adore c'est les maîtres au fur et à mesure voilà alors ça j'adore après la lumière je crois qu'elle y est au début elle longe le mur du fond voilà donc bon bah c'est une petite étape à passer mais bon en général ça se passe bien enfin je touche du bois parce que j'ai jamais eu vraiment j'ai jamais eu de problème dans les miniatures de chez action avec l'électricité j'en ai fait deux le happy birthday et le sweet café c'est tout ouais et pour celle celle de fans elle c'était pas de ma faute c'était les fils qui étaient cassés et ma première que j'ai acheté chez monsieur amazon la maison chinoise il n'y a pas eu de problème et pour les deux petites boîtes en fer les trois que j'ai fabriqué j'ai pas eu de problème non plus donc il n'y a pas de raison d'accord on croise les doigts voilà allez cette fois ci j'arrête mon blabla faites comme moi suivez moi et je pense qu'on y arrivera facilement et rapidement non parce que c'est minutieux la fabrication des petits objets mais pour ce qui est des grands le plus long ça va être la peinture voilà allez je vous souhaite de passer à la vidéo elle a duré plus d'une heure quand même mais oui mais c'est une heure qu'il faut il faut le faire vous l'aurez fait entre entre avec moi donc après vous aurez peut-être une autre façon de le faire aussi attendez moi là je l'ai faite mais jamais j'ai fait ça pour fermer pour fermer mais comment dire mes autres miniatures de séaction parce que là il ya beaucoup de couleurs en général vous avez il y avait combien de couleurs le blanc il n'y avait qu'une couleur il n'y avait que du blanc et donc je regarde elles sont en haut et et voilà donc après si vous trouvez si vous voulez faire différemment il y en a qui commencent par faire les petits objets une fois qu'ils ont les petits objets il est stock dans une petite boîte et ensuite ils s'attellent au mur et ensuite il pose il pose c'est vrai que c'est sympa aussi c'est sympa aussi voilà allez je vous laisse là je descends je vais crocheter un petit peu je vais préparer le repas alors Serge n'est pas là il est parti pour la cérémonie du 11 novembre plus après il ya un apéritif il ya l'église avant il ya plein de trucs donc moi je suis seul je décide comme je veux quand je veux au moment où je veux c'est pas beau ça allez je vous souhaite de passer une excellente journée ou une bonne soirée suivant l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo prenez bien soin de vous et moi je vous dis bah